Salut tout le monde, aujourd'hui à Top 2, je vais vous parler de Chronicle of Crimes, mais attention, les scénarios pour les jeunes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chronicle of Crimes, c'est vraiment un jeu de détective pour adultes, donc avec l'aide d'une application, on est un détective et on essaie de résoudre des crimes, des meurtres, il y a du sang, il y a des enlèvements, c'est vraiment pour adultes. Donc ce jeu-là vient avec cinq scénarios gratuits pour adultes, encore une fois, il vient avec six scénarios où on peut payer, donc des scénarios qui coûtent entre 4 et 8 $, ce sont des scénarios additionnels fournis par Lucky Dog Game. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant pour nos tout-petits, Lucky Dog ont laissé l'option à des fans de la communauté de décrire eux-mêmes leurs scénarios et de les uploader et de les rendre disponibles à tout le monde. Et dans ces à peu près une douzaine de scénarios qui ont été créés par la communauté, il y en a quatre qui sont pour nos tout-petits où est-ce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de meurtre, ce sont vraiment des enquêtes pour nos plus jeunes et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc il y en a deux très simples et deux un peu plus complexes, alors je vais vous les mettre en ordre et je vais aussi vous laisser les liens ou aller les downloader. Par contre, c'est très important d'avoir le jeu de départ, sinon vous ne pourrez pas jouer. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que vu que ce sont des jeux qui sont faits par les fans, la façon que ça fonctionne, c'est que même si vous, vous voulez aller uploader, vous uploader votre scénario, il y a des gens qui vont le tester, vont vous donner des commentaires et là ils vont rajouter une version 2 et une version 3 pour corriger les bugs qu'il pourrait y avoir. Dans ceux que j'ai joué, il y avait un tout petit bug qui n'a pas empêché le jeu. Par contre, dépendant de comment la personne va corriger son scénario, ça pourrait se régler. Les deux plus complexes que je vais vous parler ont été parfaits, il n'y a eu aucun bug, ça a été très très agréable et parfait pour nos tout-petits. Donc les deux premiers, le premier c'est qui a volé la baguette magique et ça se passe un peu dans une période style Harry Potter où la baguette magique d'une élève de l'école de magie a été volée et il faut essayer de trouver où est la baguette. C'est un scénario qui dure je dirais 15 à 20 minutes, pas plus, c'est très très ligne droite, donc on va poser une question-réponse, et puis question-réponse, etc. et rapidement on trouve qui a volé la baguette magique. Ensuite, on a The Missing Board Game, je ne sais pas si le nom en français est disponible, par contre tous ces scénarios-là se font en français. Donc un jeu de société a disparu et il faut essayer de le retrouver pour pouvoir jouer notre partie ce soir. Donc celui-là aussi c'est un scénario un petit peu plus facile, je dirais qu'il dure environ une trentaine de minutes, il n'y a pas de sang là-dedans, c'est juste une enquête, il faut essayer de retrouver le jeu de société. Finalement, il y en a deux autres qui sont un peu plus complexes, qui me font beaucoup penser au jeu pour adultes, où est-ce qu'il y a des... il faut aller poser des questions, il faut répondre, il faut aller chercher, il faut se déplacer d'une place à l'autre, etc. Donc un peu plus complexe qui est la malédiction des Dunsmouth et la cabane secrète. Donc deux scénarios très très amusants pour nos petits, je l'ai fait avec mon garçon, ça nous a pris une heure chaque, donc très très amusant pour ça. Donc ce que je vais faire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Chronicle of Crime, je vais aller vous montrer la cabane secrète un petit peu sans trop vous dire trop de détails là-dessus pour que quand même vous puissiez participer. Je vous montre ça puis je vous reviens à tantôt. Alors le jeu Chronicle of Crime vient avec une planche où on va pouvoir poser tous nos indices. Vient avec 17 cartes lieux et ce qu'il faut savoir c'est qu'habituellement c'est Scott Langard qu'on met ici. Par contre le symbole de la flèche et d'une lettre va nous indiquer quelles cartes on doit mettre sur notre plateau. Ça vient aussi avec 4 spécialistes. Pour les scénarios pour enfants, je crois qu'un seul des scénarios va utiliser les spécialistes, les autres on peut les mettre de côté. Ça vient aussi avec 55 cartes personnages. On va les reconnaître comme ceci dans l'application. Ça vient avec 37 cartes indices, donc toutes sortes d'indices. Et ça vient avec 15 cartes objets spéciales. Alors ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est qu'il faut aller ouvrir l'application Chronicle of Crime, comme ceci. Et là, il y a plusieurs options. Donc nous, on a le Chronicle of Crime Londres police scientifique. Comme je vous ai expliqué, ces scénarios-là, ce sont des scénarios pour adultes. On a aussi les scénarios supplémentaires qui sont payants, qui sont aussi des scénarios pour adultes. Ce qu'il faut faire, il faut continuer, aller dans la section Options, tout ici en bas, et aller dans Ouvrir un scénario communautaire. C'est aussi là que vous allez pouvoir changer la langue. Pour les scénarios communautaires, c'est ceux que vous auriez downloadés. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous montrer comment jouer à la cabane secrète. Donc on va cliquer sur la cabane secrète et on va commencer. Alors voilà, on est prêt. J'ai mis toutes nos cartes ici sur le côté et les lieux. Et là, on va lire ce qui est écrit. Donc il est 9 heures ce matin, il fait beau et tu es en train de te balader dans le quartier de South Walk. Et là, ils disent d'aller chercher la carte J. Lorsqu'une petite fille d'une dizaine d'années, 14, t'aborde. Alors ce qu'on va faire, on va aller chercher la carte J. Voilà. Donc on peut la mettre où on veut. On peut la mettre ici. On peut la mettre sur le côté. Moi, je vais la mettre ici. Tiens. Et ensuite, on va aller chercher la petite fille. Donc le numéro 14. Et on peut la mettre ici. Voilà. Alors, on continue de lire l'histoire. Bonjour, je m'appelle Capucine. J'ai besoin de ton aide. Quelqu'un a volé notre trésor. Étoile 01. Donc les objets spéciaux 01. C'est ce qu'on va faire. Alors, vous avez un indice. C'est possible de le mettre ici. Vous pouvez le mettre où vous voulez, dans le fond, pour vous aider à vous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut absolument m'aider à le retrouver, s'il te plaît. Est-ce que tu es d'accord pour m'aider? Génial! Merci d'avoir accepté. Le trésor était caché dans notre cabane secrète. Capucine te donne une photo de la cabane secrète numéro 13. Par où penses-tu que nous devrions commencer? Alors, on va chercher numéro 13. Dans nos cartes, on va le sortir. C'est une photo. On va le mettre parmi les indices. On continue. À toi de jouer. Alors, voilà. Lorsqu'on a un nouvel indice, ça va nous dire objet spécial numéro 13 de la cabane secrète. Comme quoi, on l'a pris entre les mains. Donc, on fait suivant. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai scanné Capucine. Et là, Capucine va nous expliquer un peu son histoire. Donc, le trésor se trouvait dans notre cabane secrète D. Je ne comprends pas. Seuls les membres du club, M, savent où se trouve la cabane. Et la clé de la boîte au trésor, 17, était cachée. Alors, il faut aller chercher tous les indices. Donc, on va aller chercher D. Qu'on va mettre ici, disons. Alors, on sait que leur cabane, elle était dans Leicester Square. On sait aussi que les membres du club, M. Alors, on peut mettre ici un autre indice. Et la clé. Alors, on va aller chercher la clé 17. Et on va la mettre ici également. On continue. Mais j'ai du mal à imaginer qu'un de mes amis ait pu voler le trésor. Alors, on a l'objet spécial entre les mains. Alors, maintenant que j'ai parlé à Capucine, je peux lui dire au revoir. Voilà. Et en fait, là, ce qu'il faut faire, le jeu ne va pas nous donner plus d'indices. Ici, c'est à nous d'aller chercher. Alors, est-ce qu'on veut aller scanner un des indices ici pour avoir plus d'informations? Est-ce qu'on veut se rendre à la cabane secrète et regarder ce qui se passe? Oui, on peut faire ça. Donc, ce sera à nous. On va prendre le scanner et on va mettre devant le scan ici. Et ça va nous amener tout de suite au parc. Alors, ça dit, tu montes dans un arbre en t'aidant d'une corde et tu entres dans la cabane secrète par une petite porte en bois. Capucine te laisse observer. La cabane est impressionnante, sombre, mais aménagée de plein d'objets. Tu peux regarder ce qui se trouve autour de toi pour trouver des indices. Alors, en appuyant ici, on va chercher des indices dans la cabane. Alors, si vous avez les lunettes, vous pouvez appuyer avec lunettes, sinon on va appuyer le sans lunettes. Et là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est capable d'observer toute la cabane, leur petite cabane. Et ce qui est important, c'est de regarder tous les éléments. Donc, ici, on a des bonbons. On a une plume. On a des jouets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une clé qui est ici. On a une tuque. Donc, on a quelques secondes. On a une boîte. On a quelques secondes pour regarder tout ce qu'il y a dans la cabane. On peut regarder en haut, sur les côtés, en bas, etc. Donc, on fait le tour et on laisse le temps à tout le monde de regarder. Donc, s'il y a d'autres qui veulent regarder, on va dire oui, on peut regarder, sinon on sort. Et voilà, c'est tout. Donc, le jeu ne nous dit pas rien de plus. Alors, ce qu'il faut faire, il faut aller prendre tous les indices et sortir tous les éléments qu'on pense avoir vus. Donc, est-ce qu'on a vu de la nourriture? Oui. Alors, moi, je vais mettre la carte nourriture ici pour aller chercher. Est-ce qu'on a vu des papiers? Non. Des traces? Non. Non. Véhicules? Du sang? Des liquides? Des bouteilles? Des drogues? Des outils de jardinage? Non. Alors, il faut passer au travers de l'ensemble des indices et sortir ceux que l'on a vus. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Livres et magazines, literies, vêtements. Alors, on a vu une tuque, si je ne me trompe pas. Alors, on va prendre la carte et on va la mettre ici. On n'a pas vu d'animaux, des outils de bricolage, sacs? Non. Des jouets. On a vu des jouets, des plantes, des déchets, une boîte. On a vu une boîte. Alors, c'est possible, si l'enfant n'arrive pas à sortir tout ce qu'il a vu, comme ça, de revenir sur la scène. Donc, en rescannant la place, en retrouvant, en allant chercher les indices et on va ressortir les choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider quel indice qu'on veut avoir de l'information. Alors, on va prendre l'indice et on va le scanner. Ah! Et ça dit, vous trouvez des papiers de bonbons par terre tout mangés. Alors, on va aller prendre l'indice numéro 2 et on va le rajouter à notre section d'indices. Et on continue. Alors, l'indice est maintenant entre nos mains. Donc, si on ne le scanne pas, il n'est pas entre nos mains. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? On a vu une tuque. Alors, on pourrait poser des questions sur la tuque, disons. Alors, on scanne. Un bonnet orange est accroché dans la cabane. Tu décides de le prendre et d'essayer de trouver son propriétaire. Peut-être ce bonnet appartient-il au voleur, etc. Donc, l'indice est maintenant entre vos mains. Alors, à tout moment, on peut poser des questions. Par exemple, on a vu la clé dans la cabane. C'est possible d'aller demander à la petite fille numéro 14 qu'est-ce qu'elle pense de tous ces indices-là. Donc, c'est possible. On va aller scanner la petite fille. OK. On va la scanner. Donc là, on lui parle. On parle à la petite fille. Et là, on va lui dire, disons qu'on veut lui demander à propos du propriétaire de la tuque. Peut-être qu'elle le connaît. Ah! Je ne vois pas à qui il est ce bonnet. OK? Donc, elle ne peut pas nous répondre à cette question-là. Disons, est-ce qu'elle peut nous répondre à propos de la clé? La clé du trésor a peut-être... La clé du trésor a disparu. Peut-être que si on la retrouve, on saura qui a volé le trésor, etc. Donc, il faut poser des questions et essayer de deviner qui a volé leur trésor, c'était quoi leur trésor, qui sont les responsables. Donc, on pourrait lui poser aussi des questions sur tous les membres du club M. Donc, on est encore en train d'interviewer Capucine. Alors, on va scanner. C'est notre club. Et là, elle donne plusieurs informations sur d'autres membres du club. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Si les enfants ne vont pas poser les bonnes questions aux bonnes personnes, s'ils ne sortent pas les bons indices, ils ne trouveront pas tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, s'il y a d'autres personnes à rajouter, d'autres personnages, dans le fond, on va les rajouter à ce moment-là. Alors, c'est comme ça qu'on joue à Chronicle of Crime. La version pour enfants se joue exactement comme la version pour adultes. C'est juste qu'il n'y a pas rien de violent là-dedans. Ce sont des petites enquêtes. Alors, pour moi, Chronicle of Crime, je l'ai acheté au départ pour moi. J'adore les jeux d'enquête. Et pour moi, c'est un très, très bon jeu pour adultes. Et le fait qu'il y ait des scénarios pour enfants, j'ai trouvé ça génial. C'est sûr que nos enfants sont de plus en plus habitués à jouer avec les cellulaires, les applications. Ils connaissent ça mieux que nous autres. Et ça fonctionne très, très bien. Ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que si on ne pose pas les bonnes questions ou si on ne pose aucune question, le jeu s'arrête. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et quand on joue à plusieurs, eh bien, ça nous permet de passer l'idée à un. Alors, est-ce qu'on devrait faire ça? Est-ce qu'on devrait poser cette question-là? Donc, ça demande beaucoup de déduction. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas de sang pour nos enfants, c'est parfait. Et puis, j'inviterais tous les gens qui sont des créatifs dans l'âme à aller nous créer d'autres scénarios pour enfants parce que je crois que ça vaut la peine. Alors, j'ai écrit à Lucky Duck et je leur ai demandé à quand le Chronicle of Crime pour enfants avec des personnages pour enfants, avec des endroits comme l'école, des choses comme ça. Et puis, on dit pas pour le moment, mais ils ont beaucoup de demandes. Alors, je vous inviterais aussi à aller sur leur site et demander d'avoir un Chronicle of Crime, Kids ou Enfants ou Juniors, peu importe, parce que moi, je trouve que c'est un très, très bon jeu. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye-bye! Musique